Chers compatriotes, nous avons maintenant nos trois glorieuses, le 14 octobre 2019, le 23 octobre 2019 et le 24 octobre 2019. Trois journées glorieuses qui ont marqué le refus du peuple de Guinée de se soumettre à l'oppression et à la dictature. Aujourd'hui, 24 octobre 2019, c'est une marée humaine qui a déferlé dans les rues de Conakry pour dire non au troisième mandat. Hier, mercredi 23 octobre 2019, les femmes du FNDC, tous les blancs vêtus, sont sortis massivement pour protester contre les arrestations arbitraires et les assassinats ciblés des citoyens guinéens et surtout des enfants. Cela a été un succès éclatant car il n'y a eu aucun incident majeur et aucun trouble à l'ordre public. Mais le message était fort et rétentissant. Non à la nouvelle constitution et non au troisième mandat. On sait ce qui s'est passé le 14 octobre 2019, lorsque le FNDC, bravant l'interdiction de manifester et dictée par les autorités, a réussi à mettre un arrêt à toutes les activités de production du pays. Un signal fort du voyant peuple de Guinée pour protester contre tout changement constitutionnel qui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Les autorités étaient si inquiètes que tout le pays allait être paralysé et que tout le peuple se rangerait du côté du FNDC qu'elles ont anticipé en kidnappant les organisateurs de la marche. Avant même que le jour ne se lève sur cette journée glorieuse et ils les ont gardés au cachot. Le verdict est tombé le jeudi 22 octobre 2019. Des juges dont le seul souci est d'exécuter les ordres reçus du pouvoir exécutif ont prononcé des peines allant de six mois à trois ans contre nos amis. Ce qui, aux yeux des Guénéens éberlués, est une véritable parodie de justice. Le défermant auquel on a assisté aujourd'hui, jeudi 24 octobre 2019, est un désavéu cinglant de la justice guénéenne. Il est temps, grand temps, de remettre le coordinateur du FNDC et ses collègues en liberté. Il ne saurait y avoir aucun dialogue tant que nos amis restent en prison. Les manifestations vont continuer tant que M. Sanon et ses collègues sont privés de leur liberté. Le plus urgent aujourd'hui, donc, est que la Cour de cassation se saisisse très rapidement de ce dossier pour invalider le verdict du tribunal de première instance. Ces innocents devenus des prisonniers politiques doivent rapidement retrouver leur famille. C'est une urgence nationale. Aucune ligne ne bougera tant que ce préalable n'est pas rempli. La balle est donc dans le camp du pouvoir. Vive le FNDC. Vive la refondation. Non au troisième mandat. Non à la nouvelle constitution. Vive la refondation. 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 Alfa, on a dit deux mandats. Tu veux, tu ne veux pas deux mandats. Je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada.